Bonjour à tous c'est Jean Nucos sur sa chaîne youtube aujourd'hui nous allons parler de l'Iran qui lance son nouveau système de missiles de défense aérienne mobile Azarach fabriqué localement l'Iran a fait des progrès significatifs dans ses capacités militaires avec le développement de l'Azarach Tutterbolt un système de missiles de défense aérienne de pointe à courte portée et à basse altitude ce développement a été officiellement annoncé par le ministère aérien iranien de la défense en février 2024 attirant une attention considérable en raison de sa grande mobilité et de ses capacités de combat avancés l'annonce coïncide avec la publication d'une analyse détaillée technique par Army Reconition soulignant l'impact potentiel du système sur la dynamique de sécurité régionale en février 2024 l'Iran a présenté pour la première fois son nouveau système de missiles de défense aérienne à courte portée et basse altitude Azarach qui s'appelle aussi Tutterbolt fabriqué localement le système de missiles de défense aérienne est construit sur une plateforme de camions légers 4x4 ce qui lui confère au système une mobilité une provenance exceptionnelle cette conception permet un déploiement et un repositionnement rapide sur différents terrains allant de zones urbaines aux paysages plus difficiles le système de suspension avancée du véhicule et ses capacités tout terrain garantissent à la Zarrach que de pouvoir manœuvrer efficacement ce qui en fait une solution hautement adaptable pour se défendre contre toute une gamme de menaces aériennes conçu pour neutraliser les menaces à basse altitude la Zarrach est capable de contrer les drones les hélicoptères et les avions volant à basse altitude ses systèmes sophistiqués de guidage radar et de missiles lui permet de détecter et de suivre plusieurs cibles simultanément offrant une couverture complète des zones sensibles le temps de réaction rapide du système et ses capacités de ciblage de précision en font un atout formidable à l'arsenal de défense aérienne de l'iran selon l'analyse détaillée la Zarrach présente plusieurs spécifications techniques liées et ils utilisent par exemple des missiles avancés conçu pour attaquer les cibles courtes portées avec une grande précision capable de fonctionner efficacement même dans des environnements de guerre électronique les missiles sont résistants au brouillage et à d'autres contre mesures ce qui garantit leur fiabilité dans les scénarios de combat le système radar est équipé d'une technologie de pointe qui permet la détection et le suivi de plusieurs cibles sur une gamme de fréquences assez large et cette adaptabilité garantit des performances robustes même dans des conditions difficiles monter sur un camion léger 4x4 sa mobilité permet une reposition un repositionnement et un déploiement rapide sur différents terrains améliorant ainsi la capacité de survie et la flexibilité opérationnelle du système optimisé pour les engagements à basse altitude la Zarrach est particulièrement efficace contre les menaces opérant à proximité du sol ses capacités à courte portée complète le réseau de défense aérienne iranien existant comblant une lacune critique en matière de couverture et offrant une couche de protection supplémentaire l'introduction du système de défense aérienne à Zarrach représente une démarche stratégique de l'iran pour renforcer ses défenses militaires dans une région beaucoup plus instable sa mobilité son efficacité contre les menaces aériennes modernes en tout en font un atout précieux pour protéger les infrastructures clés et les sites stratégiques les analystes suggèrent que la Zarrach pourrait jouer un rôle crucial pour dissuader les agresseurs potentiels et renforcer la position de défense globale de l'iran alors que l'iran continue de développer et de déployer des technologies militaires avancées la Zarrach représente une étape importante dans sa stratégie de défense avec sa combinaison de mobilité de précision et de polyvalence la Zarrach est sur le point de devenir une pierre angulaire des capacités de défense aérienne de l'iran alors pour une analyse beaucoup plus détaillée des spécifications techniques et des capacités de la Zarrach vous pouvez visiter un lien que je vous donne sur dans les commentaires de cette petite vidéo j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux à très bientôt fidèlement Jean-Luc Néanlouis 1 1 2 2 1 1 Sous-titrage ST' 501